Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à l'Intec, à Angers, pour le congrès des économistes de la construction. Je suis avec Nicolas Bouzou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste. On ne vous présente pas. Et vous êtes invité au grand débat de l'Intec qui va avoir lieu tout à l'heure. Et ce grand débat qui est placé sous le signe de la rupture. Et je voulais voir la rupture économique, entre autres. Déjà, qu'est ce que ça évoque pour vous quand on parle de rupture, quand les économistes décident de parler de rupture? Qu'est ce que ça évoque pour vous? Alors la rupture, en tout cas, ça a été évidemment cette crise, mais qui est plus, disons, une surprise et un choc qu'une rupture. Parce que je ne suis pas sûr que ce qu'on appelle le monde d'après soit différent à tout point de vue du monde d'avant. Je pense que globalement, en tout cas à court terme, il sera malheureusement un peu plus compliqué, un peu plus dur, avec un peu plus de difficultés du point de vue économique à court terme. Pas forcément si je me projette à l'horizon de 5 ou 10 ans. Là où il peut y avoir rupture ou en tout cas changement. Je préfère le terme de changement, mais c'est à nous de le provoquer. C'est qu'au fond, ce genre d'événement est quand même malgré tout toujours l'occasion d'essayer de corriger un certain nombre de dysfonctionnements qui préexistaient à cette crise, qui peuvent être en rapport avec cette crise, mais pas forcément. Mais en tout cas, c'est vraiment l'occasion de faire les choses mieux. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire en France. Je ne sais pas si on le fait bien, mais c'est vrai qu'en mettant davantage l'accent sur les questions de transition écologique, en mettant davantage l'accent sur les questions de santé publique. Bon, ça, c'est évident. En mettant aussi davantage l'accent. Je ne sais pas si on en parlera, mais c'est quand même assez présent dans le plan de relance sur les investissements dans les technologies. Voilà. On essaie de corriger un certain nombre de problèmes qui étaient déjà présents avant cette crise, mais qui sont apparus peut-être de façon très brutale. Alors vraiment entre beaucoup de guillemets grâce à cette crise. Voilà, c'est ça. C'est à dire qu'il y a eu. Donc, on n'est pas dans une rupture. Vous êtes dans un changement. On est dans une certaine forme de continuité. On complique les choses. Et derrière, on a un plan de relance. Parlez-nous de ce plan de relance et dites-nous ce que vous en pensez en tant qu'économiste. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que selon vous, c'est intéressant? Et puis pour le secteur qui nous intéresse, évidemment, le bâtiment et la construction. Alors oui, je pense que ce plan de relance est bien, mais j'ai aussi la très grande prétention d'avoir pu avoir un tout petit peu d'influence sur ce plan de relance. Donc, je ne suis pas jugé parti complètement, mais peut être un tout petit peu. Mais en fait, ce n'est pas un plan de relance. D'ailleurs, c'est un plan d'investissement pour ces prochaines années. Alors ce plan de relance, vous connaissez les chiffres. C'est à peu près 80 milliards d'euros qui seront concentrés sur les deux prochaines années. Mais ce qu'on a essayé de faire avec ce plan de relance, c'est qu'on a essayé de mettre en place des mesures qui vont avoir un effet non pas seulement à court terme, auquel cas ça ne serait que de la relance, ce qui n'est pas injustifié. Mais on s'est dit que c'était bien de faire de la relance, mais de faire aussi de l'investissement. C'est à dire, comme je vous le disais, d'essayer de mettre en place des mesures qui auront des effets au delà de ces deux prochaines années. Et typiquement, pour rester dans un secteur qui est périphérique à celui qui nous intéresse, dans tout ce qui est volet transition écologique, la partie rénovation des bâtiments et rénovation des bâtiments publics, c'est évidemment quelque chose qu'on aurait dû faire bien avant. Il suffit de se promener dans une école, un palais de justice ou un commissariat et de regarder un peu les portes et les fenêtres pour voir qu'évidemment, ça ne va pas du tout du point de vue de l'isolation, du point de vue écologique. Et ça, c'est de la relance parce que ça va faire de l'activité économique tout de suite. Et en même temps, c'est quelque chose qu'il faut faire pour le long terme. Là, on agit sur les deux leviers. C'est ce qu'on essaie de faire. De la même façon, quand on incite les entreprises à investir via une mesure que les chefs d'entreprise qui parlent beaucoup aux chefs d'entreprise ici, je le sais, elle ne parle pas beaucoup à l'opinion publique, mais elle parle beaucoup aux chefs d'entreprise. C'est la diminution de ce qu'on appelle les impôts de production, c'est à dire des impôts qui sont indépendants des résultats de l'entreprise et donc qui sont très pénalisants pour la compétitivité et pour l'emploi. Donc, on va baisser ces impôts de production. Moi, j'aurais souhaité qu'on les baisse plus. Mais enfin, bon, en tout cas, on va quand même les baisser de façon sensible, là, dès l'année prochaine. Ça, c'est censé contribuer à l'investissement des entreprises. Et quand les entreprises investissent, c'est comme la rénovation des bâtiments. Ça fait de l'activité économique tout de suite, mais ça permet aussi aux entreprises de moderniser leur capital, leur machine au fond. Et donc, c'est bon pour ces prochaines années. Et j'espère d'ailleurs que les entreprises qui sont ici vont bénéficier d'aller chercher les dispositifs qui sont disponibles dans le plan de relance. Il y a sa difficulté d'aller chercher les dispositifs. Ici, on est quand même sur des entreprises qui sont de petite taille. On n'est pas sur de la grande entreprise. Est-ce qu'un levier comme celui-ci, comme la baisse des impôts dont vous parliez, est suffisant pour elle ? Alors, je pense que c'est l'une des faiblesses de ce plan. C'est à dire que ce plan, globalement, je le trouve bien, mais il a bien sûr. Enfin, on peut émettre des critiques et moi, j'en émets trois pour aller vite. La première, c'est que j'ai un peu peur qu'il soit beaucoup dépensé dans deux ans et pas beaucoup dans un an. Donc, je m'inquiète un peu de cette dimension temporelle du plan, notamment parce qu'au sein de la fonction publique et notamment d'un ministère que je connais bien, Bercy, on freine beaucoup pour qu'on dépense pas trop l'année prochaine. Donc ça, je pense que c'est une erreur. La deuxième, l'erreur, le deuxième danger, c'est que comme souvent, mais c'est un peu lié au premier point, ce plan ne soit pas bien appliqué sur le terrain. Les plans de relance en France sont toujours très verticaux. On n'est pas en Allemagne ou en Suisse. Et donc, il faut que ça descende. Alors là, ce qu'a fait le gouvernement, c'est un pari. Il a nommé des sortes de préfets à la relance. Bon, moi, j'ai un surmoi libéral qui est assez fort. Donc, qu'on essaie de contrarier la bureaucratie en faisant de la bureaucratie. C'est pas forcément dans mon... Mais bon, mais bon, je ne vais pas faire de procès d'intention. C'est bon. Le gouvernement essaie de faire de faire au mieux. Et le troisième point, vous avez tout à fait raison. C'est très important. C'est que je trouve que c'est un plan qui est plus calibré pour les très grosses entreprises que pour les PME. Après, on ne va pas rentrer là dans les détails, mais sur certains volets, comme le volet formation, par exemple, il est clair que c'est un plan qui résonne beaucoup par accord de branche. Donc, pour des entreprises avec un dialogue social très développé, des partenaires sociaux bien implantés. Et ça, en France, ça va très bien dans les très grandes entreprises. Dans les grosses PME, 300, 400, 500 salariés, c'est bien. Mais des grosses PME de 300, 400, 500 salariés, malheureusement, en France, il n'y en a pas énormément. Et donc, pour ce qui constitue l'essentiel du tissu économique, c'est à dire des PME de 5, 10, 15 salariés, je trouve que le plan est peut-être pas très bien fait pour elles. D'accord. Il y a un message à leur délivrer, les économistes, économistes de la construction, économie. C'est vraiment eux, ils sont au cœur de l'économie et ils savent gérer un chantier, un projet justement sous cet aspect de l'économie. C'est eux qui ont les cordons de la bourse. Et quel est le message que vous souhaiteriez leur délivrer, que vous allez leur délivrer tout à l'heure ? C'est vraiment, il y a deux messages. Le premier message, c'est que, mais ça, je le dis, je dirais à toutes les entreprises, il faut absolument qu'on réenclenche l'activité économique, non pas comme si ne rien n'était, mais de la façon la plus normale possible, comme on est en train de le faire là, c'est à dire par rapport à d'habitude, il y a un petit peu plus de distance entre nous, il y a du gène, on voit du monde dans les années, on va mettre un masque, voilà, mais c'est pas très grave. Et en tout cas, il faut vraiment prendre ces mesures, évidemment, ces gestes de précaution, mais continuer au maximum à travailler, à faire, parce que sinon, on va casser, on va casser la relance et on va le payer pendant très longtemps et en particulier, les jeunes vont le payer pendant très longtemps parce qu'il y aura moins d'emplois. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que le secteur de la construction, moi, il me fascine et il me passionne parce que quand on construit quelque chose, ça reste très, très, très longtemps. C'est fait pour durer. C'est fait pour durer. Et c'est la logique dans laquelle, je crois, il faut qu'on s'inscrive. Le gouvernement français va recréer un commissariat au plan. Ça a été beaucoup critiqué, beaucoup moqué. Moi, je suis un libéral, mais je trouve ça très bien, en fait, parce que ce sera pas. Il n'y a jamais eu de planification soviétique en France. Ça n'a jamais existé. Même quand même dans l'après-guerre, quand ce commissariat au plan était très, très puissant. C'était ça ressemblait plus au conseil économique et social, si vous voulez, qu'au plan. Et donc l'idée qui consiste à essayer de se projeter loin. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup manqué en France ces dernières années. Et ça, c'est très utile. Et le secteur de la construction, il nous force. On va loin. Forcément, vous allez loin, puisque ce que vous faites, c'est censé rester très longtemps. Et donc, j'adore ce secteur qui me passionne, qui est sans doute d'ailleurs pas assez traité. Je crois qu'Hervé Lebras disait quelque chose de cet ordre là. Et j'adhère complètement. C'est un peu un angle mort, je trouve, des politiques publiques, alors même que ça nous aide, ça nous force à faire l'avenir. Voilà. Faire l'avenir avec le bâtiment. Bon, on va conclure là-dessus. Je trouve que c'est pas mal. Merci. Merci à vous, Monsieur Bouzou, d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV. Une émission à retrouver sur notre site Internet BatiJournal TV et sur le site de notre partenaire, l'Intech. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.